L'intégration en Afrique centrale, un engagement que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, poursuit sans cesse, avec la construction des voies de communication à partir du territoire congolais pour relier les autres pays de la sous-région. C'est ainsi que la BAD, Banque africaine de développement, est mise à contribution pour la construction d'un certain nombre d'infrastructures capables de soutenir le développement des États. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le président de la BAD, Akimuni Adesina, ont ainsi échangé sur la possibilité de réaliser ces projets ambitieux au cours d'un entretien ce mardi 13 juin 2023 à Abidjan. Les choses les plus importantes pour lui, c'est l'intégration régionale, et pour lesquelles nous avons discuté et échangé des points de vue sur la situation de marché, les zones de libre-échange continentales, l'importance d'avoir une industrialisation et l'importance de continuer à faire l'investissement sur l'infrastructure, l'infrastructure route, rail, l'infrastructure de l'eau à sénagement, l'infrastructure digitale, et aussi l'infrastructure aéroportier et tout cela, qui sont vraiment très importantes. Je lui avais expliqué que la Banque africaine de développement a déjà fait l'investissement dans les sept dernières années de 44 milliards de dollars sur l'infrastructure. Donc on est d'accord sur ça. Et nous avons aussi discuté concernant le corridor 13, le corridor 13 qui est le centre d'Afrique, les républiques de l'Afrique, et jusqu'à même le Tchad. Le président du groupe de la Banque africaine de développement rassure que ses projets de construction des infrastructures et de développement en Afrique centrale seront présentés au cours d'un forum économique qui se tiendra en novembre prochain au Maroc. Pour tous les projets qui concernent l'infrastructure, le développement de zones économiques spéciales à la République de Congo, on prépare les projets, on amène à cette plateforme qui regroupe les gens d'investisseurs partout dans le monde pour qu'on puisse mobiliser les ressources pour le pays. Enfin, nous avons discuté sur la situation macroéconomique. J'ai eu l'occasion de le féliciter et tout le gouvernement pour les progrès qu'ils ont fait avec l'engagement avec le Fonds monétaire international. Et donc, je lui avais assuré que la Banque africaine de développement va accompagner le République de Congo avec le financement d'appui budgétaire pour cette année. Signalant que l'engagement du président de la BAD pour l'Afrique est indéniable depuis sa prise de fonction en 2015, le Congo est ainsi parmi les États qui ont pu bénéficier jusque-là de l'appui de la BAD pour la construction des infrastructures routières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?